Musique Bonjour, je suis Samantha Keretti, présidente de la Société des Amis de Custine et doctorante en littérature française du XIXe siècle. Alors je connais l'œuvre d'Astol de Custine depuis 7 ans et depuis 7 ans je ne cesse de lire et de relire avec un même plaisir les écrits d'Astol de Custine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous lire un extrait d'Ethel qui est un roman publié en 1839 et par l'Advoca qui était un des grands éditeurs de l'époque romantique. Alors si j'ai choisi Ethel, c'est pour une raison qu'Alex Lasker exprimerait très bien, c'est que Ethel c'est le roman de l'amour vrai. J'ai 35 ans et c'est d'hier seulement que je vis. Mon existence date de ma rencontre avec Ethel. Comment ai-je fait pour vivre jusque-là ? Il me semble qu'elle est la seule femme que j'ai rencontrée. Quelle singulière passion, à mon âge et pour une sœur de ma femme, y pensais-je ? Le monde, toujours le monde, pourquoi mêler le monde à tout ce que j'éprouve ? Que me rend-il pour ce que je lui donne ? Je veux vivre d'après moi et m'isoler du reste de l'univers. S'isoler à deux, c'est le seul égoïsme que Dieu permette, c'est le paradis sur terre. Mon paradis est trouvé, le monde ne me l'autrape plus. Les cœurs indifférents sont les seuls qui restent exclus du jardin d'Éden. L'enfer, c'est la désunion, le paradis, c'est l'amour. Bonjour à tous, je suis Clémence, passionnée de littérature et de poésie du 19e siècle. J'ai fait la rencontre avec Astolf de Custine, après avoir fait la rencontre de Samantha, présidente de la Société des Amis de Custine. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de goûts en commun, aussi bien sur la littérature que la poésie, et elle m'a donc fait découvrir les textes de Custine. Je vais vous partager un passage d'Aloïs. Les premières impressions de l'enfance ont eu une grande influence sur ma vie. Et l'explication des événements qui me restent à raconter est tout entière dans mon caractère. La source de mes peines était en moi. Quel qu'eût été l'état où le ciel m'eût appelé, j'en aurais fait du malheur. Il y avait dans le son de voix de Madame de Hème un mélange de pureté et de passion qui pénétrait jusqu'au cœur et dont les faits étaient entièrement indépendants des pensées qu'elle exprimait. Ses idées formaient souvent un contraste piquant avec ses sentiments. La maturité de son esprit avait devancé le temps et je n'ai connu qu'elle qui réunit au même degré la jeunesse du cœur et la raison. La sérénité enfantine de son âme prêtait de la grâce à l'expérience. Bonjour, je suis Veramilchina, je travaille à Moscou à l'Université russe des sciences humaines et il y a quelques années j'ai publié à Paris chez Classique Garnier le célèbre livre d'Astol de Kustin, « Les Russies en 1999 » paru à Paris en 1943. Je veux vous lire un petit morceau de la dernière lettre de ce livre, résumé du voyage. Les Russes ne me répondront pas. Ils diront « Quatre mois de voyage, il a mal vu. » Il est vrai, j'ai mal vu, mais j'ai bien deviné. Ou, s'ils me font l'honneur de me refuter, ils n'y rendent les faits. Les faits, matière brute de Taurissie, et qu'on est accoutumé de compter pour rien à Pétersbourg où le passé comme l'avenir, comme le présent, est à la disposition du maître. En Russie, l'histoire fait partie du domaine de la couronne. C'est la propriété morale du prince, comme les hommes et la terre, qui sont sa propriété matérielle. On l'arrange dans les gardes-meubles avec les trésors impériaux et l'on n'en montre que ce qu'on en veut bien faire connaître. Le souvenir de ce qui s'est fait la veille est le bien de l'empereur. Il modifie selon son bon plaisir les annales du pays et dispense chaque jour à son peuple les vérités historiques qui s'accordent avec les fictions du moment. Bonjour, amis de Christine, je m'appelle Annick Lafarge et je vous parle de Hudson, New York. J'ai choisi l'extrait de La Russie en 1839, écrit par Christine sur un navire à vapeur dans le golfe de Finlande. J'admire Astor de Christine pour nombreuses raisons et cet extrait capture pour moi son esprit de curiosité, d'aventure, de courage personnel, de l'amour de la nature et du monde naturel et bien sûr son merveilleux style d'écriture. Voilà ce qu'il a écrit. Depuis une heure environ, j'ai vu le soleil s'enforcer dans la mer entre le nord-nord-ouest et le nord. Il a laissé derrière lui une longue trainée lumineuse qui suffit encore pour m'éclarer à l'heure qu'il est et qui me permet de vous écrire sans lumière sur le tiac pendant que les passagers sont endormis. Et quand j'interromps ma lettre en regardant autour de moi, j'aperçois déjà vers le nord-nord-est les premières teintes de l'aube matinale. Hier n'est pas fini, demain commence. Cette solennité polaire est pour moi la récompense de tous les ennuis du voyage. Dans ces régions de globe, le jour est une horreur sans terme et qui ne tient jamais ce qu'elle promet. Sous-titrage ST' 501